Mon nom est Jack Dess. Je suis un flic du futur. En 2360, je travaillais à Los Angeles. Du moins, jusqu'à ce que je voyage dans le temps pour liquider un envahisseur qui semait la terreur dans les rues du vieux Los Angeles. Aujourd'hui, je suis coincé ici. Je me suis trouvé une femme et je suis détective privé. Mon seul regret, c'est de ne plus chasser le tranceur, ma spécialité. Bonjour à tous, c'est le moment de profiter des tarifs préférentiels que Jack Dess vous propose en cette fin d'année. Si vous soupçonnez votre femme d'adultère, appelez-moi parce que ça ne vous coûtera rien. Sauf si, évidemment, je surprends votre épouse sur le fait et que je parvienne à vous fournir la cassette vidéo prouvant son infidélité. Donc, appelez-moi sans perdre de temps. N'oubliez pas, Jack peut vous aider. Bonnes vacances et... Joyeux Noël. Joyeux Noël, tu madre ! Je déteste ce guignol ! Non me gusta ! Salue, c'est une toque ! Les mains en l'air, mène-toi ou je t'explose la tête, ma caca ! Votre serviteur... Tu vas me filer tes bivetons, tu m'entends ? Mais ne me faites pas des mots... Tu préfères que je me serve moi-même, c'est ça ? Mes petits enfants... Ferme ta gueule ! Ferme-la ! Ouvrez la caisse, prenez l'argent et laissez-nous tranquille. Chang est très discret, il ne dira rien à la police. Prenez les billets et laissez-moi tranquille, j'ai une famille... Je t'aime pourquoi ça s'ouvre pas ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Putain, qu'est-ce que c'est que ce souk ? C'est quoi celui-là ? Aidez-nous, mon dieu ! Je suis ton serviteur, Bouddha ! Où est Jack Bess ? Les informations qui m'ont été transmises indiquent qu'il est au motel Paradise. Où est-il ? Je... je ne sais pas... Bouddha, sauvez-moi ! Pardonnez ma chronique... Trouvez Jack Bess, motel Paradise ! Motel Paradise en face, ici, épicerie Paradise ! Allez, je suis à toi dans deux heures. Juste le temps de filmer ce vieux dégueulasse et je te retrouve au resto. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. On ne devait plus se revoir, non ? Je dois te laisser, Robert est là pour discuter de notre divorce. Robert ! T'as de la veine d'avoir un avocat comme voisin, il s'occupe bien de toi. Arrête, tu veux ? T'as pas mieux qu'un divorce à me proposer comme cadeau de Noël ? Qu'est-ce qui presse ? Je ne tiens pas à ce que ça s'éternise. Il faut d'abord que je gagne du fric si tu veux pouvoir profiter d'une pension alimentaire. Je suis fauché en ce moment. Jack, ton argent, je m'en fous. Dès que j'en aurai terminé avec cette affaire, je laisserai tomber ce job minette pour un moment. On pourra retrouver une vie normale. Tu sais que c'est pas si simple, il y a des tas de choses qui me dépressent, pas seulement ton boulot. Ce serait un début. Essayons. Je suis prêt à faire un effort. J'ai déjà entendu ça des milliers de fois et tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Oui, mais là, je tiendrai parole. Tu peux me faire le plaisir de réserver une table pour deux chez Emilio. Je ne sais pas. Je t'en prie, Lena. Un petit dîner avec ton mari. J'avoue que l'endroit n'est pas formidable, mais on a vu pire. Tu me donnes ma chance. Huit heures et ne t'avise surtout pas d'être en retard. Compte sur moi, Lena. Hé, j'ai hâte de te revoir. Hé, au fait, n'oublie pas de renvoyer Robert chez lui. Un mec dans la quarantaine, tempe grisonnante, avec une fille bien roulée, 16 ans. Tu sais ce que ça coûte le détournement de mineurs ? Ne t'es pas chier, je me quine. Bon Noël, mon pote. Léna a raison. Chasser le tranceur est plus gratifiant que ses affaires de chiottes. Bon Dieu, qui êtes-vous ? Ton physique est rigoureusement identique au signalement que l'on m'a donné. Si tu fais partie de ces mecs dont j'ai filmé la femme les jambes en l'air, je ne fais que mon boulot. Alors va te plaindre chez sa mère. Tu es Jack Death ? Exact, là tu marques un point, King Kong. Maintenant, si tu me disais ce que tu veux, hein ? C'est bon, je l'ai. Bon, refrenons, qu'est-ce que vous avez vu exactement, sans bafouiller ? C'est lui, ça recommence, mon bout d'un... Hé, face de morue, tu reviens d'un bal costumé ? Hé, petite tête, je te parle ? Ah ! Je pontos de cailler ! C'est... C'est bon, c'est bon. Eh, t'empale pas. T'oublie que le décalage horaire, ça fatigue. J'ai besoin de temps pour m'adapter. Il n'y a que 3 153 600 heures de décalage. Sous-titrage ST' 501 On te prend pour quelqu'un d'important, lui-ci. Ça m'impressionne. J'impressionne partout, ce qui n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui peut te manquer le plus, de la personnalité ou une balle dans le cigare ? J'ai déjà une balle dans la tête. Oh, man. J'ai déjà une balle dans le cigare. J'ai fait tout le moins possible. Mets-le sous perfusion et s'il ne revient pas à lui d'ici deux heures, débranche-le. Mais doctoresse... N'insiste pas. On manque de tout. Je ne peux pas me permettre de gâcher du plasma pour un cas irrécupérable. Jack S. comme connu. Bienvenue en enfer, Jack. Qu'est-ce qui se passe, Ruthie ? J'ai décidé de refaire la déco de mon vieux labo, style 20e siècle. Je me suis dit que tu pourrais me conseiller. Dis-moi sérieusement ce qu'il me vaut cette petite balade dans le temps. Disons que les 30 sœurs nous posent quelques problèmes. Et il n'y avait que cette tête de tortue pour venir me chercher dans le vieux monde ? Écarte-toi, Jack. Ne prends pas de risque. L'ennemi veut pénétrer ici et le conseil a besoin de toi, vivant. Économiste et munitions, tu n'as jamais su te servir d'un flingue. Ne tirez pas ! C'est nous ! Ne tirez pas ! Désolé d'avoir déclenché l'alarme. Un peu plus sans ouvrir le feu. On n'avait pas de choix. Les 30 sœurs nous poursuivent. Ils sont nombreux. Une patrouille d'extermination à la recherche de résistants. Ils passent tout le quartier au peigne fin. Ils ont sorti les automitrailleuses pour le grand nettoyage. Essayez de tenir la porte d'entrée. Et s'ils parviennent à progresser, déclenchez l'alarme et repliez-vous. Les héros ne servent à rien une fois tués. Bien, colonel. Colonel ? Il y a eu pas mal de changements ici, tu sais. On en bave. Et toi, ta vie dans le 20e siècle, ça va ? Des confidences et pour plus tard si vous voulez qu'on sauve cet homme. Donnez-moi mes instruments. Colonel, tenez-lui les jambes. Venez, on va aller faire un tour. Vous fumez ? Oui. C'est un drôle d'endroit pour faire connaissance. Je m'appelle Harris. Je suis l'officier supérieur. Vous avez le commandement ? Disons simplement que c'est moi qui donne les ordres. Depuis que McNulty est tombé. Quand ? Dès le début des combats. Alors qu'ils lançaient une offensive dans les rues de Los Angeles. Ils parlaient souvent de nous. C'est une sorte de légende par ici. Vous savez, j'étais... J'étais qu'un simple soldat comme les autres. Vous saviez qu'ils représentaient une menace ? Oui. J'arrêtais pas de le dire. Mais on ne vous a pas écouté. Notre belle police avait le contrôle des 30 sœurs. Et puis un matin, on a été surpris. De voir qu'ils étaient organisés, prêts à combattre. Nous, nous ne l'étions pas. Combien de 30 sœurs avez-vous refroidi ? Difficile de compter un million, peut-être bien plus. C'était un vrai carnage. Le sang coulait à flot. Mais à la fin, j'ai envoyé des gosses de 10 ans au casse-pip. C'est au conseil de décider qu'ils doivent se battre. C'est moi le conseil. Il n'y a plus personne d'autre. Ils sont tous morts. Saloper de merde. Mais on n'a pas qu'habitulé. On résiste. Alice a le contrôle des sous-sols. Le fait d'avoir été votre femme était le meilleur entraînement qu'elle ait pu suivre. Tu lui as expliqué sa mission ? Non, pas encore. Jack, il faut retourner dans le passé et liquider les 30 sœurs à la source. Tu dois retrouver le salaud qui a créé ces ordures et le descendre. C'est impossible. Personne ne sait qui il est. Lena, elle s'est... Lena ? Elle l'a même publiée. Toutes nos archives ont été détruites mais crois-moi, elle connaît son identité. Pour Dieu, mais pourquoi elle ne m'en a pas parlé ? Parce qu'en 1992, elle ne le savait pas encore. Et c'est pour ça que nous allons t'envoyer en 2005. Quand tout a commencé. Tuer ce salopard ne sera sûrement pas une partie de plaisir. Ça devrait entrer dans mes cordes. Mais si vous doutez de mes compétences, donnez-moi votre avis, King Kong comme garde du corps. Non, pas question. Shark est le dernier modèle d'androïde qu'on ait conçu pour aller en première ligne affronter les 30 sœurs. On a besoin de lui ici. Votre sécurité dépend de lui ? Oui, mais on n'a plus de chargeur pour l'alimenter en énergie. Et une fois plat, on ne pourra plus rien faire et ce sera un tas de ferraille. Colonel, colonel, alerte, ils arrivent ! Que la volonté ! Je reste avec toi, Alice ! Partez tout de suite ! Au côté de vous ! Suis-moi ! Maintenant, on peut souffler quand les 30 sœurs ne répliquent pas immédiatement, c'est qu'ils se regroupent. On a un moment de répit. Tu es devenu un vrai guerrier. Je sais, j'ai été à bonne école. Allons-y. C'est quoi ? Aris m'a expliqué le fonctionnement. Si tu n'y arrives pas, je... On se reverra, Alice. Je n'ai pas rencontré de vie plus chouette que toi en deux siècles. Va rejoindre, Lena. Vas-y, bonne chance. Poules. Elle m'a t'a fait un peu ses gonzesses. C'est trop de bourbon, elle m'a fait. Tu voudrais faire partie des troupes d'élite. Salut, mon frère ! Je ne sais pas si mon frère pense que j'ai l'étoffe d'un bon soldat pour l'instant. Je croyais l'avoir. J'aurais peut-être pas dû. Ah, putain, je me sens une pêche du tonnerre. Ça me ferait bien chier de leur ressembler. Ça, c'est des bouseux qui viennent passer leur soirée en ville. Je la connais. Elle s'appelle Lola. Vas-y, Lola, continue à onduler. De l'air ! J'ai cru que c'était des parents à toi. L'armée est ma seule famille et la tienne, Jeanna. Quant à ces types, ils ne m'arrivent pas à la cheville. Quoi ? Tu m'as bien dit que j'étais complètement bourré. Faut bien que je dessoule un peu, non ? Tu te bagarres, mais tu te contrôles. Pas de mort, est-ce que c'est clair ? Ouais, je veux seulement bouger un peu. Tu n'interviens pas ? Non, mon petit frère. Ça pourrait être bien que tu vois ça. On s'amuse bien ce soir, hein ? Ça va, mais j'aime bien jouer tranquille. Dis-moi, si vous êtes ici, vos copines doivent s'ennuyer, non ? À quelles copines tu parles ? Je pense à vos amis, les brevits que vous vous enfilez tous les soirs, puis aussi les truies et les grosses vaches. Putain, l'enculé, je vais te faire payer ça. Putain, l'enculé, je vais te faire payer. Ça suffit, Steven, calme-toi, la fête est finie. C'est un ordre. Je m'en occupe. Laisse. Désolé, lieutenant, je suis au niveau 10, c'est trop tard. On n'est pas au combat. C'est la guerre, ce soir. Alors, connard, on dit plus rien ? Tu comprends l'avantage de rentrer dans le corps d'élite, maintenant ? Tu fais ce que tu veux et personne ne peut t'arrêter. C'est là où tu te trompes, soldat. Tu es en état de trance maximale. Tu as fait du sacré grabouche, maintenant on fait le ménage. Je n'aime pas qu'on me menace, monsieur Jason. Prêt ? Vous n'allez pas me tuer. C'est vous qui m'avez créé. Je suis exactement comme vous le vouliez. Peut-être, mais pas au bon moment. Feu ! Je suis en train de me tuer. Emmenez-le là pour qu'il se désintègre. Ryan, Rachel est partie sans prévenir. Arrête à filer, est-ce qu'il paraît ? On verra ça plus tard. Et enfin, c'est une désertion. Je vous ai dit qu'on réglerait ça plus tard. Et maintenant, disparaissez d'ici. Allez ! Qu'est-ce que je deviens, moi ? Calme-toi, Matt, d'accord ? On te contactera pour le recrutement. Surtout pas un mot de ce que t'as vu. Pigez ? De quoi tu parles ? J'ai rien vu. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Tu feras un bon soldat. Je crois, ben. Écoute-moi. Une équipe de flics va venir enquêter. Écoute-moi bien. Les flics vont débarquer dans cinq minutes. Tu connais le principe. S'ils te posent des questions gênantes, tu me les envoies à moi. Compris ? À moi. Oui, je connais la règle. T'as intérêt. Appreciate it. Allez. ais-moi ? allowé ! je sais pas, je sais pas par deviation. T'as intérêt d'affir il a qui est Mais c'est bon. Adieu, soldats. Ramassez ce tas de sang et retournez à votre poste. On doit aller au rapot. La perte du contrôle de soi est une chose que nous devons redouter. L'entraînement du soldat Stevens était presque terminé. Sa disparition est inexcusable pour nous tous. N'avrez, colonel Mutiu. Stevens a trop bu et il est entré en transe au stade 10. On ne pouvait plus le maîtriser. Et Garrett a déserté ? Et que faisait Jason pendant ce temps-là ? Monsieur Jason faisait ce qui s'imposait de faire pour le soldat Stevens. C'est là que Garrett est sorti. Nous ne pouvions rien faire, papa. Lieutenant Ryan, j'ai besoin d'un rapport écrit précis. Vous me l'amènerez dans les plus brefs délais. Au travail. À vos ordres, colonel. Quant à vous, soldat Sharp, vous allez me faire part oralement de vos sentiments sur cet incident. Tout de suite, colonel. En fait, on a fait le temps que vous nous nous débré un poste. Une heureuse, vous allez me faire part de votre visage. Une heureuse, fine. En fait, on a la maison. Le temps, on a la maison, un temps-là, on va tout bien. Et l'un jour, est quel point de votre visage. Une journaliste révèle l'existence d'un projet secret de l'armée, l'Ena Forest. Los Angeles ne changera jamais. Une vraie poubelle. S'il y a une justice, tu devrais encore ouvrir mon bureau. Dis-moi s'il existe encore. Entre en transe. Entre en transe pour moi, Janna. Montre-moi que tu peux te transformer par toi-même. Prouve-le-moi, oui. Oui, voilà. Tu y es. Maintenant, contrôle-toi. Oui, n'oublie pas ce que le colonel Mutiu t'a enseigné à propos de la discipline. La discipline que tu dois avoir. Continue à contrôler. Exerce cette discipline. C'est bien. Voilà. Il faut qu'elle s'imprègne en toi, sans là se déplacer dans ton corps, ton cerveau, tes membres. Elle est partie intégrante de toi. Maintenant, contrôle le flux. Voilà. Laisse le flux t'envahir. Oui, c'est bien. Très bien. Encore. Et maintenant, regarde-moi. Regarde-moi, Janna. Il serait si simple de vous tuer. Je sais. Et je veux que tu aies toujours ce genre d'envie face à l'ennemi. Je t'ai donné le pouvoir d'entrer en transe pour que tu puisses l'affronter sans aucune crainte. Mais tu dois user de ce pouvoir avec parcimonie. Autrement, tu ne seras jamais prêt au combat. Le contrôle est la clé. Sans lui, tu meurs comme ce jeune fou de Stevens. Oui. Et j'ai horreur de voir ça. Horreur. C'est ça. Tu es ma fierté, mon plaisir, de chaque jour. Occupe-toi de papa. Il a besoin de toi. Mais j'��세요! Parfait. Passé. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Deux-titrage Société Radio-Canada. Mon frère m'a dit que votre programme avait fait de lui un soldat d'exception. J'aimerais aussi le devenir. Très bien. Vous n'avez qu'à signer là. Alors, allez-y. Super ! Vous réussirez. On y va ? Ça y est. Oui, oui. C'est fait. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais je me sens déjà changé. C'est normal. Maintenant, vous faites partie d'un corps d'élite. Je vous en prie. Alors, explique-moi. Non, pardon. Mon frère est là. Le lieutenant... Le lieutenant Ryan, vous vous êtes vu dans le bas ? Oui. Il n'arrête pas de parler d'un gars, un certain... Pas colonel. Colonel Mutio. Oui, papa Mutio. Colonel Mutio. C'est le docteur qui a créé les 30 sœurs. Un génie. Et à partir de maintenant, l'homme le plus important de votre vie. Frappant génial. Comme vous dites. Regardez à droite, sur le mur. Impressionnant. Serait-ce notre nouvel recrut ? Qui est-ce ? Le colonel Mutio. Oui, monsieur. Enchanté de vous connaître. Non, non. Restez là. Bienvenue, fils. Alors, vous voulez marcher sur les traces de votre frère ? Nous sommes très fiers du lieutenant Ryan. Vous savez, il est lui-même très fier d'appartenir à votre corps d'élite. Voilà ce que j'aime entendre. C'est très bien. À plus tard. Des nouvelles du soldat Garrett ? Eh bien, jusqu'à présent, aucune. Que ce soit bien clair, il n'y a pas de déserteur dans mes troupes. C'est votre boulot de régler ce genre de problème, mon ami. Alors, réglez-les. D'est comme dinosaure. Dès. Oui, D'est comme dollar. Prénom Lena. Rien du tout ? Merci. Merde. Hé ! T'as pas une petite pièce ? Désolé, mais là, je n'ai... Hé, puis pas ma couvrontée ! Une recrue de l'armée révèle un programme secret visant à créer des tueurs par Lena Forest. Tiens. Bois une bonne bouteille à ma santé. Bonjour. Je suis bien chez Lena. Je suis bien chez Lena. Maman, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Je suis sûr que t'as un canon à la place du bras. Oui, je me débrouille pas mal. À la dernière partie, j'ai marqué cinq points et on jouait contre une équipe du championnat. Mon oncle Harp a été pro et il m'a appris. Ah oui, c'était un fameux lanceur. Il est entraîneur des San Francisco Rockets. Et il m'envoie des places gratuites à chaque match. Bon, je vais jouer dehors. Sois sage. Ouais. Gentille gosse. Oui, elle est très chouette. T'es bien installée. Ouais, ça me plaît. Je comprends que ça t'ait fait un choc que je débarque à l'improviste. J'aurais bien appelé avant, mais je cherchais à Lena Dess. Pas Lena Forest. Ça fait treize années, Jack. Seulement treize heures pour moi. Le soir où on avait prévu de dîner ensemble, j'ai été expédié de force dans le futur. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Écoute, j'aimerais quand même que tu comprennes... Il n'y a rien à comprendre, tu es partie sans un mot. Lâche... Laisse-moi t'expliquer pourquoi. J'ai me demandé si tu étais encore en vie. J'étais morte de peur à chaque fois que le téléphone sonnait. Un matin, en me réveillant, j'avais vieilli d'un an. Ça ne peut pas changer. Pas une seule ride. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie maintenant, Jack. Ah. Et est-ce qu'il est... Gentil ? Il a les pieds sur terre et tient parole, lui au moins. Tu sais, si tu veux, je peux toujours remonter le temps jusqu'en 92 et refaire ma vie avec toi. Je ne suis pas sûre de le vouloir. T'en fais pas. Si je suis là, c'est uniquement pour envahir le phénomène transseurs. Et j'ai besoin de ton aide. Tu as lu mon article sur Garrett ? Quand l'armée a-t-elle commencé ses expérimentations ? Il y a un peu plus d'un an d'après Rachel. Elle en faisait partie au début jusqu'à ce qu'elle comprenne à quel point c'était dangereux. Elle a sûrement pas froid aux yeux pour oser en parler à la presse. Oui, elle a du cran. Où est-elle ? Je suis certain que tu sais où elle se trouve. T'as toujours eu un faible pour les rebelles. Je lui ai promis de la protéger, Jack. Tu ne peux rien pour elle. De plus, il faut qu'elle me donne des tuyaux sur les 30 sœurs et n'attends pas que les agents du gouvernement la retrouvent. Il n'y a que moi qui puisse l'aider. Lena ? Ce maître, c'est qui ? Tu n'as rien à craindre. Le flingue, tu le jettes par terre. Laisse tes mains bien en vue. C'est un ami, ça va. Vous êtes rassuré maintenant ? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis son ex-mari. Et j'ai besoin de vous, Rachel. Rachel Garrett. Oui ? Pourquoi cette arme ? Pour flinguer les 30 sœurs. Ta corvette est dans le garage. J'ai réussi à éviter qu'elle soit saisie par la banque. J'aurais quand même pas tout perdu. Oh, t'as toujours aimé cette voiture plus que moi. Je t'en prie, ça fait 13 ans, Jack. Vous feriez bien y aller. Tu peux lui faire confiance, Rachel. Tu as vraiment été mariée avec lui ? Oui. Merci pour ton aide. Sans Lena, je ne crois pas que je vous aurais pris au sérieux. Vous êtes un drôle de mec. Trop aimable. De rien. Continue comme ça, tu t'en sors bien. Fais attention à toi. Salut. Tu n'as pas eu une chance. Je vais te démolir la tête, Ryan. Reste pas trop, ma belle. Tu me connais mal, je te m'enchaîne. Je connais tes points faibles. Vous êtes les meilleurs guerriers de mon groupe. La plus grande de toutes mes créations. Vous êtes mon orgueil, la fierté du programme cancer. Attendez, docteur. Ce jeune garçon est une nouvelle recrue. Je me réserve le droit de lui administrer sa première injection. Profite de cet honneur, de cette chance. C'est la première séance d'un traitement qui fera de toi un membre de l'élite. Les meilleurs combattants du monde. Laisse-toi faire. Oublie la souffrance, petit frère. D'ici peu, tu en redemanderas. Crois-moi. Voilà. Vous allez assister à une démonstration de combat au plus haut niveau de trance, messieurs. Ce sera pour vous l'occasion de voir ce que vous serez capables de faire quand vous serez devenus de vrais tranceurs. Prois la place. Tu vas la démolir. Allez, Ryan. Nul, je n'en ai. Allez-y, on est rentrant. Ouais, on est chez nous. Allez, 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 on est chez nous. Relaisse-toi, nom de Dieu. Enfin, vous ne voyez donc pas que je savoure le fruit de mon travail. Regarde, regardez. Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Tu prends le souffrant, Jean ! Vas-y ! Tu vas la tuer ! Allez ! Pas de pitié ! Tu l'auras ! Ah bon ? Encore ! Ouais ! Ah ! Encore ! Ouais 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 ! La journaliste est mariée et elle a une fille. Je vais pouvoir m'en débarrasser sans problème. Comme d'habitude, vous ne comprenez rien. Ce n'est pas la journaliste. C'est le soldat carré. Trouvez-la. Niveau 10. 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 Ramenez-la moi. On s'arrangera pour manipuler les médias. Niveau 10. 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 Merci. J'imagine que si vous vouliez me descendre, vous l'auriez déjà fait, non ? Sûrement. Mais je ne tue que les trente sœurs. Depuis trois mois, trois injections d'austéroïdes par jour. C'est le dosage correspondant au niveau 1. Ils n'y vont pas de main morte. Ce n'est rien comparé à la dose quotidienne d'un niveau 10. Faut être cinglé pour accepter ça. Comment une fille comme vous a pu en arriver là ? On vous y a forcé ? C'est moi qui le voulais. Vous voulez quoi ? Que votre cerveau soit bousillé par un malade ? Je suis un soldat. C'est tout ce que je sais faire. Je voulais être le meilleur. Un jour, pendant mes classes, un type m'a proposé de faire partie d'une unité exceptionnelle, un certain Jason. Une troupe d'élite en somme. Oui, c'est ça. On y accroît notre potentiel physique et notre seuil de résistance à la douleur devient si haut qu'au combat personne ne peut nous arrêter. Vous semblez oublier les effets secondaires, comme celui de devenir une psychopathe sanguinaire ou un mutant dégénéré. Ça vous tente ? Vous n'avez pas à me convaincre, Jack. Je suis partie de ma propre initiative. N'oubliez pas. J'ai vu quel monstre on pouvait devenir. Comme soldat, je me pose là. Je révèle des expériences secrètes et en plus je déserte. Il faut qu'on arrête ce colonel, Rachel. Impossible. Mais on peut avoir Jason. Tenez. Excellente couverture. Pure style, si. Bonsoir. Des ennuis ? Non, aucun. Vous ne savez pas lire, il est interdit d'entrer dans cette zone. On ne fait que discuter au calme. Très bien, mais pas une heure. Je ne voulais pas vous embêter, mais... J'ai remarqué votre superbe Corvette et je n'ai pas pu m'empêcher de venir l'admirer. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Les Corvettes et les Beach Boys, l'époque de mon grand-père. Vous êtes cinglés ? Je vous rappelle que c'est un flic, cette femme. C'est ce qu'elle a voulu nous faire croire. Elle est morte, touchée en pleine tête. Angle vernis, bague, ce n'est pas réglementaire. Vérifiez le modèle de l'arme. Mais merde ! J'en étais sûre, c'est un agent de Jason. On est repérés. T'as failli m'avoir, chérie. Sans Rachel, j'étais cuit. Je me paierai, ton putain de colonel ! Vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Je n'ai plus besoin de votre aide. Les trompeurs me retrouveront de toute façon. Ça m'étonnerait. Je vais vous envoyer si loin qu'il leur faudra 300 ans pour vous retrouver. Dites, où est-ce qu'on va ? Je viens de vous le dire, je vais vous faire faire un petit voyage dans le temps. Un voyage dans le temps ? Quoi ? Elle était là. Vous auriez dû la camoufler. Reculez ! Attention, derrière vous ! Arrête de te débattre, sale traite. Si j'appuie sur la gâchette, t'es fini. Contente-toi de l'emmener. Le colonel l'attend. Un moyen d'échapper au destin ? Lève-toi, lavette ! Vous mériteriez la cour martiale. Vous avez abandonné vos frères d'armes dans un moment crucial. Je crois, soldat Garrett, que vous réalisez mal la situation. Nous avons misé beaucoup sur vous. Vous nous êtes redevables. Et si un jour vous deviez nous quitter, ce seraient les pieds devant. Est-ce que c'est clair ? Préparez-la pour le reconditionnement. Une seconde, soldat Garrett. Vous êtes... à moi. Et j'ai besoin de vous. Le programme Transer a besoin de vous. Vous ne pouvez échapper à votre destinée. Votre devoir est de mourir au combat. Allez. Qu'est-ce qui vous réjouit ? Vous voulez peut-être une médaille pour l'avoir amenée ici ? Si vous aviez fait votre travail, tout ça ne serait jamais arrivé. Je me demande parfois si vous êtes réellement utile à mon projet. Mais ce qui est certain, c'est que vos incompétences d'ordre bureaucratique, je ne les supporterai plus. Dans l'intérêt du programme, je me réjouis que Garrett soit là. Vous êtes content ? Quelle bonne nouvelle. N'oubliez quand même pas que McCoy doit venir suivre une démonstration. Je vous conseille de la préparer impeccablement. Nous avons besoin de subventions. N'ayez crainte, tout se passera le mieux du monde. Et le sénateur McCoy sera impressionné. Vous n'avez jamais servi, je crois. Enfin, sur le front, j'entends. J'ai de bons états de service. Oui, dans les services secrets, je sais. Non, je vous parle d'opérations dangereuses. Les pieds dans la boue, les mains dans le sang, l'estomac vide, mais prêt à contre-attaquer sous le feu nourri de l'ennemi. Enfin bref, le vrai combat. J'ai participé à de grandes manœuvres ainsi qu'à des simulations de bataille. Et je n'aurais pas peur de combattre. Alors, vous êtes un idiot. La peur apporte la lucidité. Dès que j'ai obtenu mon doctorat en médecine, je suis entré dans le corps médical de l'armée. Pendant des années, j'ai vu mourir nos hommes sur le champ de bataille parce qu'ils n'étaient pas entraînés à se surpasser dans les situations délicates. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur un traitement leur en donnant la force. Je reconnais que votre réussite est enviable. Je crois que vous n'appréciez pas que mes soldats m'appellent Papa Mutio, n'est-ce pas ? Je trouve ça irrespectueux. Vous vous trompez. C'est mon nom de guerre. J'étais comme un père pour mes hommes lors des conflits. Oh, mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne connaissez pas la souffrance ni l'odeur de la mort. Par conséquent, vous ne pouvez pas savoir ce dont un homme a besoin pour tenir le coup, pour accepter la douleur et pour devenir un grand guerrier. Misérable bureaucrate. Quel manque de respect ces civils. Il n'a pas compris, tape encore. Alors, comment on se sent ? On ne peut mieux. Si vous aviez un brin de bon sens, vous comprendriez l'utilité de mon action. Mais vous finirez bien par la reconnaître, Monsieur Death. Peut-être même deviendrez-vous un de nos meilleurs éléments. Ne m'injectez pas votre mère. Détendez-vous, mon cher. Maintenant, vous fixez mon regard. Laissez mon esprit vous envahir. Je vais faire de vous un surhomme. Inutile de résister. Abandonnez-vous à moi, Jack. Tu dois attendre que ça passe. Si tu ne résistais pas à la drogue, ça te ferait moins mal au moment de redescendre. Crois-moi. Ce sont des ordures. C'est mon cerveau, pas le leurre. Tu ferais bien de te calmer. T'as de la chance. Le colonel Mutio te permet de poursuivre ton entraînement au lieu de te descendre. N'abuse pas de sa générosité. Et comporte-toi comme il le désire si tu tiens à la vie. Tu comprends, chérie ? Quand il fait de Jack Death... Le colonel s'en occupe personnellement. Et c'est moi qui dois me charger de toi. Ce n'est pas pour autant qu'il appréciera nos méthodes. Le sénateur McCoy est l'un des rares hommes politiques influents qui comprennent ce que nous faisons ici. Il est indispensable qu'il nous appuie. Nous n'aurons pas de mal à le persuader. Je compte sur vous, lieutenant. C'est ça, lâche-lui les bottes. Je vais être franc avec vous, colonel. Si vous ne me montrez rien d'extraordinaire, je ne pourrai pas débloquer de financement. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les programmes de défense sont aussi importants en temps de paix qu'en temps de guerre, monsieur le sénateur. Le travail que nous effectuons ici devrait faire la différence lors d'un prochain conflit. Je ne demande qu'à vous croire, colonel. Prouvez-le-moi. Voyez-vous, quand un soldat atteint un état de transe élevé, il ou elle est capable d'une combativité exceptionnelle qu'évidemment nous lui apprenons à maîtriser. Grâce à leur autodiscipline, il n'utilise cette force surhumaine qu'en cas d'absolue nécessité. Il faut nécessairement une injection de stéroïde pour déclencher la transe, c'est ça ? C'est exact. Mise à part pour les soldats au stade 10 de leur entraînement qui, eux, peuvent le faire sans prendre de drogue immédiatement avant, avec leur seule volonté. Bien sûr, si on décide, on peut à tout instant augmenter encore leur force par de nouvelles injections. T'as raison, ça file un sacré coup de fouet. Ouais, et encore, c'est qu'un débit. Tu verras, au stade 10. Lâche-toi. Allez me chercher, Mewtwo. Tu crois peut-être qu'il va se déplacer pour toi ? Vos expériences sont intéressantes, colonel, certes. Mais à l'heure actuelle, elles n'ont plus de raison d'être. Le monde a changé. Les probabilités de guerre sont minimes. Exact, mais il n'y a pas que des conflits extérieurs. Je pense au bien-être de nos citoyens. Nous pourrions utiliser mes soldats pour engager une guerre contre la racaille qui fait de notre pays le royaume du vice et force les honnêtes gens à s'enfermer chez eux à double tour. Je parle de reprendre à la vermine nos villes, nos quartiers, nos rues. C'est un combat qui en vaut la peine. Vous ne trouvez pas ? Oui. Regardez. Vous n'avez pas idée de ce dont mes soldats sont capables. Faut tenir le coup. Résiste. Il m'en roule. Le colonel veut vous voir immédiatement. Je le surveille. J'y vais. Ça va, Jack ? Jack ? Qui c'est Rachel ? Arrête, mon dieu. Je ne peux plus. Réagis. Rébats-toi. J'abandonne, je m'en rends. Tu as gagné. Je vous l'avais dit. J'ai réussi à en faire les meilleurs guerriers du monde. Venez, on va sortir d'ici. Pour aller où ? Par où voulez-vous qu'on sorte ? Je ne sais rien, mais on ne reste pas là. Il faudrait d'abord réussir à ouvrir la porte. Une seconde. Tenez. Attention, Rachel, parce que s'il s'agit d'un piège de plus, je vous transforme en passoire. J'ai du mal à contrôler mon état de transe et je ne sais plus vraiment ce que je fais. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Je suis prêt à vous aider à le combattre, mais il faut que vous le vouliez, alors prouvez-le. Vous allez voir le laboratoire de conditionnement. Dès que le soldat est en place, son esprit peut m'être acquis en l'espace de quelques minutes. Je vais d'ailleurs vous montrer notre dernière conquête. C'est impressionnant d'efficacité. Allez chercher des armes ! C'est un ordre, armez-vous d'abord ! Ça va, vous arrivez à tenir le choc ? Pour l'instant, oui, mais je sens la haine prendre possession de moi. N'oubliez surtout pas que l'ennemi, c'est eux. On peut y aller, je crois. Vous voulez assurer la sécurité des citoyens ? Vous n'êtes même pas capable d'assurer la mienne dans votre putain de barbe ! Ne vous en faites pas, je vais vous faire escorter. Inutile ! J'en ai assez vu. Pour ce qui est de votre demande de financement, vous pouvez aller vous faire foutre ! C'est non ! Allez ! Ici le colonel Buitiou, alerte général. Procédez au code 13. Je répète, code 13 ! Le soldat carré essaie de s'évader avec un prisonnier ! Faites ressurgir votre puissance ! Utilisez sans la moindre pitié le pouvoir que je vous ai donné ! Utilisez votre puissance ! Utilisez votre puissance ! Utilisez votre puissance ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous auriez pu m'aider à les descendre ? Je l'ai voulu, Jack ! Mais le colonel Buitiou est en moi et il m'en a empêché ! Je ne suis pas venu à résister, c'est possible ! Faites-le aussi ou bien il faudra que je vous tue ! Jack ! Résistez, je vous en prie ! Couchez-vous, ils reviennent ! Je savais que vous pouviez le faire ! Pour carton Rachel ! J'ai essayé ! Mais maintenant, je suis à bout ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Je s'encoute, hein ? Non, je s'encurrents de me keyword ! auch de ! J'ai essayé ?" J'ai essayé ! J'ai essayé que tu verrais et aussi vidéos ! Merci d'avoir fait le boulot à ma place. Ce qui me fait vomir, c'est de savoir que je vais passer ma vie à défendre un pays plein de mauvaises dans ton genre. Des mecs comme toi, on ne se bat pas pour eux. Faites ta prière, vite. Hé, King Kong, je crois que tu mérites une médaille. C'est le colonel Stilwell que tu dois remercier. C'est elle qui m'a envoyé pour t'aider. Tiens. Je vais te présenter nos amis. Très belle contre-attaque, Monsieur Death. Vous remportez une bataille, mais pas la guerre. Finis les beaux discours, Muthio. Ta faim est proche. Choc ! Mais bon Dieu, débarrasse-moi de cette furie ! Qu'est-ce que t'attends ? Non, vous ne pouvez pas me tuer. Oh, je crois que si. Tout votre être est en ma possession. Je contrôle vos pensées, toutes vos impulsions. Je peux même prévoir ce que vous allez dire, penser ou faire. Vous ne vous maîtrisez plus. Regardez vos mains, elles tremblent. Allez, mettez le canon dans votre bouche, soldat. Voilà, tous les grands stratèges ont réussi à trouver de nouvelles manières de vaincre. J'ai trouvé la mienne et me ferai ma place dans l'histoire. Or, je vois que vous hésitez. Ça pourrait vous être fatal sur un champ de bataille. Dommage. J'ai trouvé la mienne et me ferai ma place. Qu'est-ce que tu foutais ? Circuit endommagé. Mon alimentation en énergie s'est trouvée moment à aller m'engouper. Je te remercie. Ah oui, merci pour tout. Rends-toi. Le colonel est mort. C'est fini. Tu es libre. Le colonel Stilwell m'a chargé de vous transmettre un message si vous surviviez à votre mission. Chez, j'espère que tu entends ces mots, ça veut dire que nous ne sommes plus en guerre. Tu as redonné vie à des milliers de personnes dans le futur. Le conseil t'est reconnaissant pour toujours et requiert ta présence immédiate. Je peux peut-être souffler un peu, non ? Bienvenue en 2352, Jack. Shark ? Vous pouvez approcher, commandant Dess. Laisse tomber le protocole. Dites donc, vous avez meilleure mine que la dernière fois. Ça s'arrange, votre blessure ? Ce n'est plus qu'un souvenir. Vous vous êtes bien amusé dans le passé ? Oui, le pied. Alice ? Heureuse de te voir, Jack. Le conseil t'a fait venir pour une mission bien spéciale. Non, merci. Je préférerais me taper un séjour dans les îles avec toi. Ce sera pour plus tard, je crois. Tu as fait du très bon travail dans le passé. Nous aimerions que tu continues. C'est pour cela que nous t'avons nommé émissaire pour garantir la paix dans le temps et l'espace. Quoi ? Vous voulez dire que vous allez m'expédier partout dans le temps ? Oui, et c'est une promotion, Jack. Tu ne peux pas la refuser. Félicitations. C'est une blague ! Ne me dites pas que vous avez déjà prévu de me renvoyer en balade ! Nessie. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Oh, ben ça change tout si tu m'accompagnes. Non, pas moi, c'est lui. Ah, c'est lui. Tiens, Jack, t'as tenu de travail. Merci beaucoup, Harris. Avant de repartir dans le temps, on pourrait peut-être se faire un petit resto ? Ça me paraît une excellente idée. Amène-toi à King Kong, puisqu'on doit faire équipe. Tu finiras par m'aimer quand tu me connaîtras mieux. Je vais te faire du mal, mon petit chat. Je suis déjà marié. Oublie-moi.